En partance à Korogo, j'ai trois fermes à visiter sur le chemin avant d'arriver ce jour. Donc j'ai fait le premier scale où la ferme se trouve à Bodo. J'ai bien contrôlé. Parfait. J'ai contrôlé une deuxième qui se trouvait au niveau de Tumodi. Parfait. Et une autre au niveau d'un autre village. Ça aussi c'était parfaite. Ok. Mais la première ferme que j'ai visitée au niveau de Bodo m'a un peu frappé à l'esprit parce que tous ceux que je suis, il y a deux personnes dans cette situation qui sont des girants, des fermes de l'effraie qui sont à l'étranger. Voilà. Mais celui qui gère cette ferme qui est à Bodo et lorsque je suis arrivé tout de suite, j'ai compris que le gars, il est franc, honnête et autre. Voilà. Vous voyez ici, l'agent qu'il a demandé pour acheter les choses, que ce soit en surplus ou que ce soit en moins, mais il a acheté les choses comme il le fallait. Les choses de première qualité. Par contre, il y a d'autres, par exemple, dans les fermes que j'ai visitées, il y a deux sur les trois, il y a deux de ses propriétaires qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Mais l'autre là, il a acheté vraiment ce que j'ai demandé, mais pas la qualité qui peut, qui attend le projet de celui qui est là-bas. Ce n'est pas la qualité des matériels qu'il devra acheter. Voilà. Donc ici, vous voyez, je vais essayer de vous présenter un peu son travail et puis comment j'ai contrôlé et puis comment j'ai en tiré des conclusions. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Investir dans l'élevage. Moi, c'est Benjamin. S'il n'y a pas d'élevage et d'élevage parce que je suis convaincu que ce sont les deux plus sur lesquels tu dois t'appuyer pour émerger. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, abonne-toi, active la poche de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreux vidéos quotidiennes, comme celles qui vont t'apporter du temps pour contenu et à t'aider à franchir les plus dans le domaine de business. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, commentez, likez et surtout abonnez-vous. Alors, j'ai tout testé. Voilà. Donc, testez comment on peut avoir les matériels de bonne qualité. Souvent, quand vous donnez l'argent à quelqu'un de vous acheter les matériels, vous ne savez pas comment on procède pour savoir si c'est un bon matériel ou pas de bon matériel. Alors, essayez un peu de regarder. Je ne vais pas parler plus. Vous allez voir comment on peut savoir si c'est bon ou pas. Si c'est bon, lorsqu'on va fermer, vous allez voir que lorsqu'on va fermer et renverser, vous allez voir automatiquement que l'eau coule. Et l'eau qui coule, là, cause de nombreux problèmes dans la ferme. Et c'est ce qui fait que la coccidie se développe dans les différentes fermes que d'autres personnes ignorent. Il y a certains travailleurs aussi qui ne maîtrisent pas ça. Et il a dit, pour eux, quand ils mettent l'eau dans des abrivois et que dans 30 minutes, ils rentrent dans la ferme, ils trouvent que l'eau est finie. Ils se disent, oh, les poulets ont pu, tiens, ils boivent trop. Non. Souvent, c'est le cas des vaccins où vous allez penser qu'ils sont vaccinés alors qu'ils ne sont pas vaccinés. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, c'est d'être franc. Elle dit, sûr et certain que les abrivois ne coulent pas. Voilà. Cet abrivois, j'ai mis de l'eau dedans. Je suis allé déposer ça dans la ferme pour voir si ça coule. Mais, à mon grand attendement, j'ai vu que la prévoie ne coule pas. Voilà. Mais lorsque je suis arrivé, j'ai soulevé un problème au niveau des, comment on appelle ça, des menusiers. Ça veut dire, quand ils ont tiré ici la chatte, voilà, c'est un peu incliné. C'est ce qui fait que l'eau là coule. Mais il y aura une solution pour ça. Vu que l'objectif visé ici, c'était de tester la qualité des abrivois. Alors, je certifie que ce sont des abrivois de qualité 1. Dans la précédente vidéo, je vous ai un peu montré comment on trouve les qualités des différents types de matériel. Matériel de qualité 1, ça là, ça peut rester dans une ferme pendant des années. On est d'accord. Par contre, lorsque tu as matériel qualité 3, bon, et autre, vous allez voir que les abrivois, les mangeoires ne tuent pas dans la ferme. Quand les techniciens finissent une bande, vous êtes obligés de changer certains abrivois. Ou bien, quand vous arrivez même, vous, les propriétaires derrière vos fermes, vous trouvez qu'il y a des abrivois, il y a des matériels que les techniciens ne trouvent pas sur la ferme, n'utilisent pas. Vous ne posez pas la question pourquoi vous n'utilisez pas. Posez les questions, vous allez voir les véritables problèmes, les enjeux. Souvent, c'est-à-dire les poignées s'arrachent, souvent ça coule l'eau, souvent, vous voyez, le bas là, le bas où il y a l'eau, ce qui est rouge là. Souvent aussi, ça aussi, ça se casse. Ou bien, c'est l'abrivois qui se casse. C'est-à-dire que ce n'est pas fait avec le matériel consistant. Voilà. Donc, je vais revenir un peu sur le cas de l'autre. Vous voyez, son frère, il est en France. Bien. Voilà. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a longtemps, j'ai vérifié certaines personnes. Il y a certaines personnes, quand leurs frères ou soeurs sont à l'étranger, quand ils leur envoient l'argent, ils achètent les choses de vraie qualité et ils font ce qu'ils disent. Voilà. J'ai remarqué, il y a d'autres qui font, il y a d'autres qui ne font pas. Mais aujourd'hui, j'ai pris la décision. Voici un, par exemple. Lui, il le fait. C'est hier, j'ai été sur cette ferme en partant à Korogo. Voilà. Dès que je l'ai dit, vérifier certaines fermes. Mais j'ai vu que, de l'autre côté, c'est vrai, l'argent que les gens demandent, on les donne. Mais au niveau des matériels, c'était trop serré. Et puis, au niveau de, quand tu arrives, il y a des choses, il y avait beaucoup de rapports à faire dessus. Mais par exemple, ici, il n'y a pas eu de rapports à faire dessus. Voilà. Concernant les choses, les travaux, il n'y a pas eu de rapports entre moi et le propriétaire. Parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est de la valeur. C'est bon. Voilà. Mais vous voyez qu'il y a certains endroits, on leur donne l'argent, les frères leur donnent l'argent pour travailler, mais ils ne font pas le travail en tant que tel. Ils construisent des choses qui ne sont pas de bonne qualité. Et quand vous-même vous voyez, c'est dangereux. Et souvent, quand vous partez sur les fermes et quand vous leur demandiez de reprendre les travaux, ils se disent non, ça peut aller. Mais quand ils commencent, ça ne le dit pas, ils tombent dans le projet. Et c'est là qu'ils sont obligés de te faire appel. Donc, alors moi, j'exhorte à tout le monde de savoir donner des travaux à tous ceux qui ne sont pas auprès de vous. Contrôler les matériels, c'est nécessaire. Contrôler les finances, c'est très nécessaire. Ce n'est pas être à va ou bien être méchant. Il faut être strict. Demandez. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as acheté ? Envoie-moi les reçus. Fais-moi une vidéo pour m'envoyer des photos. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, on a fini. Vous avez vu. Il y a vérifié presque tout. Tous les types de litres. Il y a eu les 11 litres. Il y a eu les 6 litres. Il y a eu les 3 litres. Il y a tout vérifié. Et vu que tout est parfaitement opérationnel. Il y a eu 2 000. Il y a eu 2 000. Il y a eu 2 000. Il y a eu 2 000.